... Yo, j'espère que vous allez bien. Alors, petit, j'étais un humismat. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui collectionnent les vieilles pièces de tard l'époque et les pièces d'autres pays. Et hier, je me suis dit, et si je ne fouillais pas toutes mes pièces, je les nettoyais et je les triais pour savoir combien elles valent. Parce que je suis sûr qu'il y en a, elles peuvent rapporter gros. Voilà, j'en suis persuadé. C'est un instinct que j'ai. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma conquête à la fortune. Et vous allez voir comment devenir riche facilement. Alors, pour commencer... Voici le trésor. Je ne suis pas spoil, je ne sais plus combien il y en a, ni lesquelles il y a. Et je sais qu'il y en a pas mal. Regardez. Wow, 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 wow. Là, j'ai sorti tous les billets. Getter la taille des billets. Je comparerai à ma tête. Et encore, celui-là, ce n'est pas le plus gros. Wesh, getter ça. Pour plus c'est où rendre compte. Ah, celui-là, en vrai, ils font presque la même taille. C'est des billets de 100 francs. Ils sont vraiment beaux. Je ne sais pas de quand ils datent. Il n'y a pas marqué, mais ils ont l'air extrêmement vieux. J'ai un dinar. C'est à rate, ça. Un billet de 50 francs spécial Saint-Exupéry. Ils sont vraiment beaux. On voit le petit prince, là. J'ai des marques. C'est des trucs allemands. Ça. Je ne sais pas qui c'est. C'est 10 francs. Et le dernier, la Banque de France. 50 francs. Ils sont super beaux. Et pour les pièces, j'ai tout ça. Je m'occupe de tout trier. Et je vous montre tout ça après. 50. 62. 50. 50. Ce qui fait... 212. Toujours. J'ai 212 pièces là-dedans. Là, je vais passer dans la phase repérage sur Internet. Je vais chercher des sites de Mimimasmi et pas de Mimimati. Et j'espère trouver une petite pépite. Ok. Là, j'ai tous mes francs. J'ai rassemblé tous mes francs. C'est la plupart des pièces. Là, c'est toutes les pièces. Autre que francs. Et là, c'est tous les francs. Dans ces francs, il y a exactement 224,15 francs. Tout ça. Donc, c'est énorme. Mais en euros, ça fait 44,28 centimes. Et si on rajoute tous les billets en francs, là, ça revient à 544 francs et 12 centimes. Donc, vraiment, ça a pris 300 euros. Là, il y a 300 francs là-dedans. Et tout ça, en euros, ça fait 112,34 centimes. C'est-à-dire que d'un côté, tu as 544 francs et de l'autre côté, tu as 112 euros et 34 centimes. C'était mieux à l'époque. Bon, là, c'est parti. Le travail d'inspecteur commence. Je vais aller sur Internet. J'ai bien noté. Et je vais essayer de trouver, pour chaque pièce, le prix le plus haut possible. Pour savoir si j'ai des pépites. Espérons. Croisons les doigts. Alors, j'ai fini d'expertiser les billets. Celui-là, billet de 100 francs, il vaut 35 euros de nos jours. Celui-là, de Saint-Exupéry, il est à 50 euros. Et un œuf, tu peux le revendre 120 euros. Bon, là, il n'est pas grave du tout, mais bon, voilà. Celui-là, il est à 25 euros. Et un œuf, 90 euros. Voilà, c'est Eugène Delacroix. Ça, 35 euros aussi. J'en ai deux. C'est bon. Ils sont tous off neufs. Celui-là, avec Racine, il est à 50 euros. Je l'aime beaucoup. Et il y en a deux que je n'ai pas réussi à expertiser. C'est le dinar. Et le Marc. Bon, lui... Mais lui, il date de 1961. C'est-à-dire, il a trois fois mon âge. Au calme. C'est tout. Même plus que trois fois mon âge. Ça fait réfléchir, maintenant je m'attaque. La grosse partie du travail, les pièces. Vous voyez cette pièce ? 150 euros. D'après... Numiscorner.com Et je l'ai. Et elle est là dans ma main. Sauf qu'elle est dégueulasse. Donc celle-là, je vais essayer de la nettoyer à la fin. Tout est en euros, là. Ça correspond au chiffre en euros. J'ai une nouvelle prise. Celle-ci. Elle date de 1960. C'est 1 franc. 120 euros. Neuf. À restaurer aussi un peu, parce qu'elle est grave en bon état. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un petit coup de dentifrice sur la tête. Je suis content. Pour l'instant, on a celle-là qui valait un peu cher. Ça, ça monte. Ça aussi, tout monte un peu. Après, il y en a plein qui valent rien. Et ça, c'est encore à tester. J'ai enfin fini les pièces de tout comptabiliser. J'ai viré toute elle qui était en dessous de 4 euros. Et du coup, j'ai gardé que celle qui était au-dessus. Je ne vais pas vous mentir, ça fait un sécréterie. Parce que là, j'ai perdu la plupart des soldats pièces. Ciao. Mais, mais, ça me fait quand même pas mal d'oseilles. 4 euros, 5 euros, 10 euros, 30 euros, 40 euros, 120 euros et 150 euros. Franchement, je ne suis pas déçu. Il y a des sacrés pépites. Alors, toutes les pièces mélangées, ça fait exactement 547 euros. C'est-à-dire, là, là, avec moi, j'ai 547 euros. C'est énorme, sa mère. En vrai, on dirait pas, mais... Là, c'est pas des francs où tu dois diviser après. Non, c'est vraiment des heureux. Donc là, putain, elle a des doigts de tout revendre, en fait. Je suis content. Je ne pense pas que si je vais les vendre pour l'instant, parce que ça ne va m'arriver rien à m'apporter. Je n'en ai pas forcément besoin. Mais je sais que pour le futur, ça ne pourra jamais perdre de la valeur. Ça ne peut faire que monter. Donc, j'ai investi là-dedans. Il y en a qui investissent dans les bitcoins. Moi, je place mon argent dans les vieilles pièces. On va aller nettoyer celle-ci, je vous l'avais promis. C'est la plus chère en plus de 150 euros. Donc, on va l'allustrer comme jamais. Et en parallèle, il y a toutes celles-là. Toutes celles-là qui valent rien. Allons nettoyer cette pièce. Le moment tant attendu. Tiens, mais attends. La caméra me semble un peu sale. Putain, à chaque fois, j'ai un peu peur que ce ne soit pas trop étanche. Mais à chaque fois, je me fais avoir. Oh, j'ai failli la faire tomber. Oh, j'ai failli perdre 150 euros. J'ai fini de la laver. Ce n'est pas incroyable. Mais elle brille déjà plus, on peut voir. Elle reste toujours très noire. Et ben voilà, l'expérience est finie. Je suis plutôt content. Parce que ça partait mal. Mais finalement, on voit que l'argent arrive. Et l'argent coule. Je vais vous faire le total avec les billets, toutes les pièces, tout ça. Le total s'affiche ici. C'est l'argent que j'ai gagné en après-midi. Donc voilà, recouché, il disparaît. La magie du montage. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire. Et la bise, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada